Musique Bonjour, je vous propose une méditation dans le livre Pour mieux connaître Jésus Christ, écrit par Ellen White. La grandeur de l'humilité Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Philippiens 2, verset 7 à 8 Le Christ ne vint dans ce monde que pour manifester la gloire de Dieu et relever l'homme par sa puissance salvatrice. Toute grâce et tout pouvoir lui furent donnés. Son cœur, comme une source d'eau vive intarissable, était toujours prêt à répandre autour d'un flot riche et limpide. Toute sa vie se passa dans une bienveillance pure et désintéressée. Ses ambitions étaient pleines d'amour et de sympathie. Il se réjouissait de faire pour ses disciples plus qu'ils ne pouvaient demander ou penser. Ils priaient constamment et avec assurance pour eux, afin qu'ils fussent sanctifiés par la vérité, car ils savaient que, dès avant la création du monde, un décret tout-puissant avait été promulgué. Ils savaient que l'évangile du royaume serait prêché dans le monde entier, que la vérité, armée de toute la puissance du Saint-Esprit, triompherait dans la lutte contre le mal, et que la bannière teinte de sang flotterait victorieusement sur ses disciples. Néanmoins, le Christ s'abaissa profondément. Il ne se complut point en lui-même, mais il s'humilia lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il dit à ses disciples « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et trouvez du repos pour vos âmes. » C'est de la racine de la véritable humilité que s'élève la plus précieuse grandeur spirituelle, celle qui pousse les hommes à se conformer à l'image du Christ. Ceux qui la possèdent acquièrent la patience et la confiance en Dieu, leur foi est invincible, leur consécration et leur piété voilent le moi. Les paroles qui s'échappent de leurs lèvres expriment la grâce et l'amour chrétien. Conscients de leurs propres faiblesses, ils apprécient le secours du Seigneur et soupirent après sa grâce, afin de pouvoir accomplir ce qui est juste et droit. Par leur manière, leur attitude et leur esprit, ils prouvent qu'ils sont à l'école du Christ. Prions ensemble en ce matin. Dieu d'amour, en ce matin, nous sommes humiliés devant ta face. Pour recevoir de toi les bénédictions pour cette nouvelle journée que tu nous permets de voir. Et en ce matin, Père éternel, nous te demandons pardon pour nos iniquités, nos manquements, nos faiblesses. Et nous voulons recevoir de toi ta grâce, Père éternel. Alors que nous avons lu ta parole, dans Philippiens 2, versets 7 à 8, nous reconnaissons, Père éternel, que c'est par humilité que tu t'es revêtu de notre humanité et que tu as été obéissant, obéissant jusqu'à la mort, jusqu'à la mort de la croix. Et en cela, tu es venu nous donner l'exemple, pour nous montrer que la véritable grandeur se trouve dans cette humilité. Le Christ s'abaissa. Il ne se compte plus point en lui-même, mais il s'abaissa. Et aujourd'hui, Père, tu nous dis que nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de la grâce, parce que, par l'intermédiaire de ton Fils Jésus-Christ, nous sommes assurés d'obtenir miséricorde. D'accord, oui, merci de nous donner l'humilité du Christ, merci de fortifier notre foi, merci Père éternel, de venir nous cacher en Jésus. C'est là notre prière, au nom de Jésus, Amen. Je vous invite à passer une très belle journée, et n'oubliez pas, l'humilité est la vraie grandeur. Sous-titrage ST' 501